yo les gens ici rafis à 11h50 on se retrouve comme chaque vendredi pour ma vidéo hebdomadaire sur l'emplacement du gzur donc gzur est à la tour cette semaine donc il est disponible depuis ce matin 11 heures donc sera disponible jusqu'à dimanche 11 heures donc voilà donc voilà donc il se trouve ici vous pouvez comme vous pouvez voir dans le coin le petit corps au coin qui est souvent à la tour donc tout d'abord on a un agame classique donc je vous en parle pas donc je veux juste vous dire que c'est un arme de torse voilà un arme de torse ensuite pour la classe titan on a le guerrier éternel donc c'est un casque qui nous confère 62 intelligence et 61 forces c'est la capacité principale et l'effet d'artier s'ajoute à l'onde dévastatrice ensuite on passe à la classe des chasseurs donc annexion des embrasseurs donc c'est un casque également qui nous confère 71 d intelligence et c'est la capacité principale les frags à l'arme lourde ont une chance de générer des orbes lorsque votre super est chargé les orbes peuvent conférer des missions spéciales ensuite on passe pour la dernière classe donc l'arcaniste donc c'est un torse cette fois ci donc le coeur du feu praxis donc il nous confère 26 disciplines excusez moi et sa capacité principale lorsqu'elle est active la radiance augmente votre agilité et réduit les délais de récupération de votre capacité donc voilà donc c'était un torse que je vous conseille d'utiliser avec la doctrine solaire voilà ensuite on a l'arme de la semaine sauf poupée vaudou donc c'est en impulsion donc je n'en parle pas plus voilà c'est pas une arme que j'aime bien particulièrement mais voilà quoi sans plus ensuite on a les parcs d'armes on a l'outil multifonction médaille et la survie liste de l'antarctique et on a la mort rouge et les sorcières blanches voilà donc je sais pas si je l'ai sur moi je pense pas que ces deux armes là je les ai pas sur moi donc je pourrai pas vous montrer je suis désolé au pire je vous invite à aller voir directement à la tour dans le tableau des arbres voilà ensuite on a le moteur plasma donc dans les raretés on a moteur abyssal cartoche d'armes lourdes toujours contre une pièce étrange vous en avez trois un pack de trois et un pack de 10 pour trois petits étranges et trois deniers donc toujours comme chaque semaine c'est bien ça c'est peut toujours servir par contre moi je m'en sache plus parce que bah j'ai tous les exos du jeu donc voilà quoi moi franchement destiny c'est juste pour faire mes colis en ce moment et mais le noir après les rares je les fais plus vraiment j'attends plus de ce qui sortirait le 8 septembre ensuite on a les épines de verre particules de lumière et éclat d'optique que pouvait avoir avec des pièces étranges donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc juste avant de partir je voulais juste un petit renseignement si quelqu'un pourrait me répondre donc comme je vous avais dit j'ai acheté un téléviseur 4k et savoir par exemple sur votre console quand vous réglez votre console vous savez je vous montrez vite fait paramètres système comment il ya système voilà vous avez non c'est pas ça je sais plus c'est dans quoi paramètres vidéo je crois non écran vidéo paramètres sorti voilà hdr vous voyez vous avez le hdr sur la ps4 donc dit que moi je vois juste une question par rapport à moi c'est un en plus ma console c'est une ps4 normale donc dites moi si ça vaut le coup d'investir dans des câbles hdmi doré donc moi c'est des normal donc les dorés c'est les 2.0 donc c'est des hdmi avec embout doré parce qu'apparemment on m'a dit que ça a amélioré la qualité d'image donc juste pour savoir si vraiment ça vaut le coup d'investir ça et bah si quelqu'un l'a fait qui me dit s'il l'a fait sur sa ps4 donc je parle pas ceux qui ont la pro c'est sûr que pour la pro on m'a dit que c'est conseillé de l'avoir parce que vous avez une meilleure qualité d'image donc moi je trouve déjà en hdmi normal surtout qu'il y a une belle qualité d'image vous verrez pas par rapport aux boîtes d'acquisition parce que la boîte d'acquisition capture en 1080p et moi avec ma télé qui fait full hd maintenant donc j'ai une meilleure rendue d'image que vous donc franchement je vois profondeur de champ est meilleure et il ya plus de détails qu'on voyait pas avant voilà donc dites moi dans les commentaires si quelqu'un a fait ça donc acheter des câbles hdmi doré pour sa ps4 et si vraiment ça vaut le coup donc moi voilà c'est juste que je voulais vous faire comme remarque donc cette fois ci je vous laisse je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de liker partager commenter les vidéos le bail portent bien oh 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 Sous-titrage ST' 501